C'est le premier chapitre de sa vie. Ce 24 juin 1974, Maurice Genevois est de retour dans sa ville natale à 2-6 dans la Nièvre. Il vient inaugurer la cité scolaire de la commune, qui porte toujours son nom aujourd'hui. L'enfant du pays qui a pourtant vu bien pire est touché par cette attention. Maurice Genevois, alors qu'il dévoilait la plaque du nouveau centre scolaire, murmurait à sa femme ces mots assez inattendus venant de lui « Ne pleure pas ou je vais me mettre à chialer ». C'est dans cette maison de l'avenue du 14 juillet que l'auteur est né le 29 novembre 1890. Il y vivra un an avant de rejoindre le Loiret, un court passage qu'il n'a jamais renié, qu'il a même profondément marqué, comme la cité nivernaise, et que l'on retrouve souvent dans ses écrits. Il a vécu une empreinte et puis même s'il n'a vécu que quelques mois à 2-6, il a retracé aussi plus tard dans ses écrits son ressenti par rapport au fleuve, donc la Loire qui traverse notre ville. Et on voit que c'était vraiment aussi le fil conducteur de sa vie. Il écrivait ainsi qu'il était né dans une île de la Loire, pays de reflets, d'images fluides. Dans les librairies, comme ici à Dijon, ses ouvrages sont en bonne place. Lui, le prix Goncourt 1925. Mise au programme des classes de 4e, il reste méconnu. Je le vends régulièrement, après je pense que le fait qu'il va rentrer en Panthéon, ça va booster un peu les ventes, mais c'est vrai que ceux de 14 et Rabolio, c'est des titres que je ne vends pas tous les jours, mais au moins une fois par mois. Avec son entrée au Panthéon, l'histoire de cette plume de la Grande Guerre n'a donc pas fini de vivre.